La météo avec vous Alexandra Blanc, bonjour Alexandra. Bonjour Romain. Vous êtes sur le pont de Birakeim à Paris, au-dessus de la Seine. La météo avec cette vague de chaleur qui persiste, il fait très chaud depuis lundi, ça va durer. Oui Romain, ça va durer au moins jusqu'à lundi avec ces températures qui vont s'envoler. D'ailleurs l'air est lourd, l'atmosphère est très lourde déjà à Paris puisqu'on relève déjà 22 degrés sur le bassin parisien. Et côté météo, côté ciel, le ciel restera dégagé partout ou presque ce matin avec seulement quelques nuages sur les régions de l'ouest. C'est un temps un petit peu plus brumeux pour nos amis bretons. Et puis dans l'après-midi, toujours du grand beau temps, on est protégé par l'anticyclone. Et donc conséquence, il fait beau. Mais surtout ce qui est marquant cette semaine, c'est qu'il fait très chaud. On a déjà 23, 24 degrés au moment où je vous parle sur le nord ou encore en redescendant vers Biarritz ou encore à Porquerolle avec en moyenne 22, 23 degrés, 23,7 actuellement du côté de Biscarros. Ce sont des températures déjà très douces avec 22 degrés également dans les rues de la capitale avec en prime, je vous le disais, une atmosphère très lourde, très pesante puisque les températures s'envolent déjà depuis quelques jours. Ce sera le cas cet après-midi. 14 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. On attend par exemple 35, 36 degrés entre le centre Val-de-Loire et le bassin parisien. C'est presque du jamais vu. Ces températures qui vont rester très élevées au moins jusqu'à lundi avec donc cette vague de chaleur très intense qui se poursuit une nouvelle fois pour le week-end.